bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui de débloquer un iphone qui est actuellement indisponible et désactivé sur ios 15.2 en raison d'un trop grand nombre d'erreurs au niveau du code pour déverrouiller le téléphone en question vous allez voir il n'y a rien de compliqué et les quatre solutions présentées aujourd'hui vous permettront sans problème de le réutiliser le plus tôt possible dans un premier temps la première solution va consister sans utiliser quoi que ce soit à complètement effacer les données de votre iphone lorsque vous aurez bien ce message de cette manière vous allez voir que en bas il y aura un petit message qui vous permettra simplement de bien tout supprimer sur votre téléphone mais pour cela vous devrez impérativement vous connecter à votre compte apple et bien celui qui est connecté actuellement à votre iphone sinon ça ne marchera pas et vous devrez passer à la deuxième solution mais en tout cas sur cette première solution ce qui est bien c'est que vous n'avez rien à faire avec un pc mais en tout cas vous aurez impérativement besoin de ce compte apple sinon la solution ne peut pas fonctionner désormais la deuxième solution consiste à utiliser un outil qui se nomme tenorshare 4UK le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et il est compatible aussi bien sur windows que sur mac il vous suffira simplement au lancement du logiciel de connecter votre iphone à l'aide d'un câble usb à votre pc et ensuite lorsque vous l'aurez bien fait de bien cliquer dans la grande catégorie qui va s'afficher devant vous et qui est celle qui vous permet donc de retirer le code de verrouillage mais aussi de réinitialiser complètement votre iphone lorsque le code aura bien été supprimé donc comment ça se passe il vous suffit désormais de bien vous rendre dans la catégorie il y à la dernière mise à jour de ios qui va directement se télécharger sur votre pc afin de se transférer directement sur votre iphone je vous rassure c'est normal vous n'avez rien à faire c'est vraiment 4UK qui s'occupe de tout et ensuite lorsque la mise à jour sera bien obtenue la deuxième partie va consister à simplement réinitialiser complètement l'iphone que vous avez afin que le code disparaissent vous n'avez encore une fois rien à faire de votre côté c'est ferocat qui le fait pour vous et ensuite au bout à peu près d'une bonne dizaine de minutes lorsque les chargements aussi bien sur le pc que sur l'iphone parce que oui évidemment il va s'éteindre et se rallumer seront bien terminé il vous suffira désormais de le relancer et vous aurez même la possibilité de bien récupérer l'intégralité de vos données ça peut être aussi bien les applications les messages les photos les vidéos les contacts si vous aviez une sauvegarde sur iCloud ou sur iTunes ou sur un pc ainsi de suite vous m'avez plutôt bien compris désormais la troisième solution va cette fois ci consister à utiliser encore une fois un pc mais cette fois ci ça va être à iTunes et ensuite lorsque vous serez bien sur le pc vous allez encore une fois connecter l'iphone au pc et lancer iTunes et vous allez simplement devoir lancer une restauration rien de compliqué jusqu'à maintenant ça je pense qu'on est bien d'accord et ensuite de simplement patienter le temps que la restauration se termine et encore une fois vraiment il vous suffit simplement de patienter et de suivre tout le processus qui sera bien sur votre écran du pc sur iTunes la quatrième solution pour terminer c'est un peu un bonus mais en tout cas si vous avez votre compte iCloud et Apple normalement logiquement vous allez utiliser la première solution mais la quatrième est également fonctionnelle il vous suffit simplement de vous rendre sur le site officiel de iCloud et ensuite dans localiser et ensuite dedans vous allez choisir l'appareil en question où vous avez oublié le code et ensuite vous allez avoir quelques possibilités notamment le fait de le faire sonner de le localiser ainsi que de complètement le supprimer et c'est précisément cette catégorie que vous allez choisir et encore une fois l'iphone en question va se réinitialiser mais logiquement si jamais vous avez le compte Apple la première solution fonctionnera sans aucun problème bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir et maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez bye tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada